Good morning business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin c'est avec Patrick Martin. Bonjour, président du MEDEF. On va parler bien sûr de simplification, de desmicardisation, de transition écologique. Mais avant ce matin un peu de conjoncture puisqu'on a eu ce matin les chiffres de l'OCDE. Tous les chiffres nous disent à peu près la même chose. L'Europe décroche, décroche par rapport aux Etats-Unis. On est complètement dans les choux. Les prévisions de l'OCDE sur la croissance française pour l'année prochaine sont deux fois inférieures à celles du gouvernement. Comment on relance la machine ? D'abord je voudrais confirmer qu'on décroche par rapport aux Etats-Unis en particulier. En termes de production, ça se traduit dans le PIB. En termes d'investissement, ce qui est de mon point de vue encore plus grave. Mais également en termes de financement. Il y a de l'épargne européenne qui part dorénavant aux Etats-Unis. Il faut faire très attention à ça pour que le décrochage ne soit pas structurel. Alors comment relancer la machine ? L'Europe est capable de mobiliser des montants très importants. Elle l'a démontré avec le plan de relance. Mais il va falloir que ces montants soient déployés beaucoup plus vite. Et que les procédures européennes soient allégées. Le programme IRA aux Etats-Unis, c'est 4 mois entre une demande de subvention et le versement de cette subvention. En Europe, c'est 2 à 3 ans. Donc ça creuse le retard. Il faut qu'on corrige ça. Alors Patrick Martin, vous avez raison. Mais c'est drôle de tendre dans votre bouche le fait de dire que les Américains font pareil. Qu'il faut débloquer des aides d'Etat et des subventions à des secteurs de l'économie pour relancer la machine. On aurait pu s'attendre à un discours plus libéral. Vous auriez pu dire d'emblée, il faut déréglementer à nouveau l'économie. Il faut nous laisser plus de liberté. Il faut baisser les procédures. Or, mais bon, je ne vous ai pas reproches parce que les Américains font ça. Mais quel changement en quelques années quand même ? Alors je me corrige, ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, il faut redonner des marges de manœuvre aux entreprises. La simplification est un vrai enjeu compliqué. Mais nous, on est très constructifs dans cette approche. Et puis surtout, il faut au même moment où l'Etat va avoir les pires difficultés du monde à tenir sa trajectoire budgétaire, qu'il ne tourne pas son regard vers l'entreprise et qu'il ne remette pas en cause ce qui a été fait de bien jusque-là en termes d'impôts de production, en termes de fiscalité, en termes de charges sociales et de dépenses de santé où on a encore des marges de manœuvre. Vous vous sentez visé par les besoins de faire entrer de l'argent du gouvernement ? On se sent visé, non, ce n'est pas exactement ça parce que ça serait intentionnel. Mais on voit bien que l'Etat, derrière un discours qui reste pro-entreprise, s'interroge sur un certain nombre de dispositifs qui, dans la compétition internationale et compte tenu de la conjoncture très molle, sont indispensables à la dynamique économique du pays. On n'atteindra pas le plein emploi uniquement par des réformes du chômage. Si on n'a pas un sous-jacent d'activité économique, en termes d'investissement en particulier, on n'y arrivera pas. Et ça serait dommage pour tout le monde. D'abord pour ceux qui ne trouveraient pas un emploi. Il y a l'investissement, il y a cette fameuse simplification. On sait que la complexification administrative, c'est trois points de PIB. Donc c'est énorme. Sauf que cette simplification, il y avait déjà un ministre de la simplification sous François Hollande. Est-ce qu'on va y arriver ? On commence par quoi ? Peut-être par faire de plus en plus de normes. Mais est-ce qu'on en enlève ? Non, c'est quand même pas mal déjà si on arrête d'en empiler. Moi, je peux vous citer des exemples absolument glaçants. On se crée à nous-mêmes des difficultés sans fin. Alors après, en enlever, oui, il y a toutes ces agences qui ne servent à rien. Ce ne sont pas des montants essentiels, mais symboliquement, c'est important. Supprimons-les. Et puis, il faut mettre en cohérence un certain nombre de dispositifs. Nous, chefs d'entreprise, mais c'est vrai des particuliers et des ménages, on n'en a pas dessus la tête de devoir remplir des formulaires en permanence. Alors, c'est très difficile à quantifier parce que c'est finalement une multitude de procédures, de documents qu'il faudrait supprimer. Mais tout ça, mis bout à bout, ça peut faire quelques milliards. C'est très impressionnant parce que quand on dit 3 points de PIB, en réalité, c'est 60 milliards d'euros par an de surcoût totalement inutile. Et dans le même temps, on a des explications de texte, je vais dire, avec le gouvernement, par exemple, sur la trajectoire de suppression de la CVE. On parle d'un milliard par an. Donc, ça mérite quand même cette simplification qu'on s'y attarde. Est-ce que ça va finir comme avec les agriculteurs, que finalement, l'une des sacrifiées de cette volonté de simplifier effectivement les normes, ce soit finalement la lutte contre le réchauffement climatique ? Est-ce que du coup, il y a trop de normes environnementales aujourd'hui, dans le BTP, dans plein de secteurs ? Et est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut alléger en priorité ? Oui, par exemple, si on parle du logement, le renchérissement du coût du logement tient notamment à des normes environnementales, la RE 2020 qui a surenchéri les coûts de construction de l'ordre de 8%. En fait, ce qui est important, c'est qu'on mette tout ça en cohérence, qu'on ait des calendriers, une visibilité, et puis en regard, qu'on mette en place des financements. Alors, idéalement, des autofinancements par les marges de manœuvre que dégageraient et les entreprises et les ménages, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'Union Européenne en particulier soit cohérente et qu'elle dise, voilà l'objectif, on partage l'objectif de décarbonation, mais voilà comment tous ensemble, on va réussir à financer la réalisation de ces objectifs. Tout ça, ça ne va pas nous créer de la demande. J'entends bien ce que vous dites sur la simplification, le fait de libérer les entreprises, mais pour les agriculteurs, c'est le même sujet. À un moment donné, s'ils n'arrivent pas à vivre de leurs revenus, c'est qu'on ne veut pas payer in fine assez cher pour leurs produits. Comment on va faire pour créer des débouchés ? On avait le textile ce matin comme exemple. Le Made in France, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de consommateur pour en acheter, à part des subventions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais la réponse, elle est toute trouvée. C'est gagner en compétitivité. C'est vrai pour certaines filières agricoles, c'est vrai pour certaines industries françaises. On a un vrai savoir-faire agricole, un vrai savoir-faire industriel, mais il se trouve notamment du fait des prélèvements obligatoires qu'on n'est pas compétitif. Et à la fin des fins, le consommateur fait son examen de conscience. Il peut avoir des convictions très patriotiques, très écologiques, mais c'est le portefeuille qui est touché. Donc il faut que tous ensemble, avec l'aide de l'Etat, mais c'est aux entreprises avant tout d'agir, nous gagnons en compétitivité. Donc c'est le coût du travail ? C'est le coût du travail, c'est la fiscalité, notamment sur les impôts de production. Et on a des marges de manoeuvre, vous le savez aussi bien que moi. On a en France une protection sociale qui repose encore excessivement sur le travail et sur les entreprises. C'est deux points de PIB par rapport à la moyenne européenne, le surcoût des charges sociales pour les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en l'air nos régimes sociaux, ça veut dire qu'il faut réallouer, comme ça a commencé à être fait déjà, avec la CSG notamment, réallouer le financement. Si ce n'est pas les travailleurs, c'est les retraités ? Les gros enjeux qu'on a dorénavant, c'est l'assurance maladie, avant toute chose. On a un vrai enjeu dans les entreprises sur l'absentéisme, les fameux IJSS, etc. Et donc, bien sûr que c'est douloureux. De toute façon, à un moment donné, c'est un jeu à somme nulle. Mais il faut réallouer des charges sociales, à ce jour encore abusivement supportées par les entreprises et les salariés, sur d'autres sources de financement. Je rappelle, par exemple, qu'il n'y a plus de cotisation chômage pour les salariés. C'était quand même deux points de charge sociale. Il y a toujours quatre points de financement de l'assurance chômage par les entreprises. Donc, c'est là l'angle principal sur lequel, je crois savoir, le gouvernement veut travailler. Notamment à travers cette idée de dé-smicardisation de notre économie parce qu'il faut que le travail paye pour que les gens aient envie de travailler, s'investissent. Comment on fait ? Parce qu'effectivement, on a un peu resserré l'éventail des salaires au niveau du SMIC parce qu'on a beaucoup augmenté le SMIC mais sauf qu'on a écrasé les revenus juste après. C'est quoi les idées du MEDEF pour réouvrir l'échelle des salaires et redonner du pouvoir d'achat ? Je crois pouvoir dire que c'est le MEDEF qui est à l'origine des travaux qui sont dorénavant engagés consécutivement à la conférence sociale de l'automne dernier. C'est-à-dire remettre à plat tous les dispositifs d'allègement de charges. C'est vrai, le Premier ministre l'a dit d'ailleurs dans son discours de politique générale au-delà d'un certain salaire qui est assez bas en définitive. Pour que le salarié touche en net avant même les effets impôts sur le revenu 100 euros, ça coûte à l'entreprise 238 euros. Même 400 si vous mettez chargé. Certains économistes disent que ça vaut jusqu'à 400. Plus vous montez dans la hiérarchie des salaires, plus c'est cher et d'ailleurs plus le différentiel se creuse avec des pays voisins directement concurrents. En Allemagne, à un certain moment les cotisations sont plafonnées. Ce n'est pas le cas en France où du moins le plafond est extrêmement élevé. Et en particulier sur les secteurs d'activité et le profil d'emploi les plus exposés à la concurrence internationale, on paye encore beaucoup de charges par rapport à d'autres pays. Je le redis, il ne s'agit pas d'altérer nos régimes sociaux, il s'agit de rebattre les cartes sur le financement de ces régimes sociaux. En un an, on a quand même beaucoup changé de contexte économique. L'inflation s'est calmée. On se souvient de votre prédécesseur qui poussait les entreprises à faire des augmentations de salaires pour essayer de compenser un peu l'inflation. Là, ça n'a plus rien à voir, beaucoup moins de primes. Là, dans les entreprises, c'est quoi le ressenti auprès des dirigeants ? Clairement, sur les augmentations de salaires, on est calmé. On est calmé. C'est l'occasion de dire que pour l'instant, les négociations salariales se passent d'une manière assez sereine. Mais pourquoi ? Parce qu'en moyenne des cas, les entreprises recevront des augmentations 2024 supérieures à ce qu'on imagine être l'inflation sur l'année. Autour de 3,5. Mais il y a un côté rattrapage aussi par rapport aux deux dernières années. Non. L'INSEE nous dit quand même que sur les deux ans, les hausses de salaire ont été substantielles, mais elles restent inférieures à l'inflation sur les deux dernières années. D'abord, il y a de fortes disparités d'une entreprise à l'autre en fonction de la santé, je dirais tout simplement, de l'entreprise. Mais si on inclut tous les types de rémunération et notamment les primes de partage de la valeur, en moyenne des cas, ça couvre en l'inflation. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas récurrentes, ces primes, justement ? Elles ne sont pas récurrentes et elles le seront d'autant moins que dorénavant, elles sont chargées au-delà d'un certain effectif et donc ça sera moins intéressant et pour l'entreprise et pour le salarié. J'aimerais répondre sur quelque chose que vous avez dit au début de l'émission qui est très intéressant parce que le gouvernement fait de la réforme de l'assurance chômage une priorité. Et il vous demande, le Premier ministre vous demande de revoir avec les partenaires sociaux une nouvelle fois les règles de l'assurance chômage et vous avez dit, en répondant alors tout à l'heure, que ce n'était pas comme ça qu'on arriverait au plein emploi. Donc pour vous, ce n'était pas la priorité, c'est la mauvaise priorité la réforme de l'assurance chômage ? Non, c'est un élément de réponse mais je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est qu'en l'État, le climat social, le dialogue entre partenaires sociaux sont plutôt apaisés. Je crois que c'est important dans un pays qui est assez inflammable, assez irritable et assez fracturé de préserver, sans naïveté, sans concession excessive de la part ni du patronat ni des organisations syndicales, de préserver cette bonne qualité de dialogue, je dirais, entre les partenaires sociaux. Mon deuxième point, c'est que oui, si on durcit de nouveau les règles d'indemnisation du chômage, probablement qu'on fera revenir à l'emploi 100 à 150 000 personnes, chômeurs. C'est important, mais pour atteindre l'objectif de plein emploi, ça ne suffira pas. De nouveau, c'est la dynamique économique en termes de consommation, en termes d'investissement, qui conduira, ou pas, à ce qu'on atteigne cet objectif partagé de plein emploi. Donc, ce n'est pas une priorité la réforme de l'assurance-chômage aujourd'hui pour vous ? Non, la priorité, c'est de continuer à gagner en compétitivité, c'est que la politique de l'offre, au-delà du discours, se concrétise. On sait qu'on a encore un gap, je l'ai évoqué, sur les charges sociales, on sait qu'on a encore un gap sur les impôts de production. C'est très difficile pour l'État, parce que l'équation budgétaire est d'une complexité inouïe. Mais ne perdons pas de vue cette priorité, le plein emploi sera atteint s'il y a une bonne dynamique économique. Parmi les réponses qui ont été données par les entrepreneurs à la consultation faite par simplification.mec.org, vous savez, tout le monde a répondu, les entrepreneurs à la demande du gouvernement. Il y a un truc qui m'a marqué quand même, c'est qu'ils disent que ce qu'il faudrait, c'est que l'État paye ses factures et que c'est un des premiers points bloquants pour réussir à développer son activité. Qu'est-ce qu'on fait là, concrètement ? Parce que ça, c'est quand même... Alors, quand on dit l'État, il faut s'entendre. L'État lui-même, en moyenne des cas, est plutôt respectueux des délais de règlement légaux. Les collectivités locales, dans certains cas, beaucoup moins. Je pense en particulier aux collectivités locales ultramarines. On a parfois des retards de règlement supérieurs à un an dans certains territoires d'outre-mer. Et puis, il y a le secteur hospitalier qui lui aussi est parfois un peu déficient en termes de respect des délais de règlement. Donc oui, il y a des marges de manœuvre de ce côté-là. Il faudrait qu'il y ait du leh-menschem sur les collectivités publiques comme il peut y en avoir sur les entreprises privées. Ça calmerait certains. Votre prévision de croissance pour 2024, est-ce que c'est celle de l'OCDE, 0,6% ou celle du gouvernement, plus de 1% ? Non, moi, je pense qu'on aura un redémarrage sur le deuxième semestre sous réserve que les taux d'intérêt baissent et puis on aura de la distribution de pouvoir d'achat. Je viens de l'évoquer. Donc, je pense qu'on sera plutôt aux alentours de 1 point. Juste sur la question des agriculteurs, parce qu'on a vu à quel point on reculait sur les traités de libre-échange et on ne veut plus développer le commerce international comme avant. Quand vous entendez ces discussions, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous dites qu'on va dans le bon ou le mauvais sens ? Ça m'inspire déjà que quand on parle des agriculteurs, il y a différentes filières. Il y en a qui sont très demandeuses, très bénéficiaires du commerce international. Premier point. Deuxième point, effectivement, il faut que les clauses miroirs soient respectées, qu'il y a un level playing field en matière environnementale, en matière sociale qui soit équitable et partagé entre les parties de ces accords. Mais y compris la filière agricole est excédentaire, elle est déficitaire à l'intérieur de l'Europe, elle est excédentaire avec le reste du monde. Donc il ne faut pas, comme trop souvent c'est le cas dans notre pays, que le débat devienne irrationnel, passionnel, instrumentalisé. On a besoin de commerce international, on sait que les échanges avec la Chine pour toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises vont ralentir. Il faut qu'on se refasse en quelque sorte et l'Amérique du Sud en particulier est une destination très intéressante, j'insiste, sous réserve que sur le Mercosur. Oui, alors manifestement ça ne sera pas le cas dans les prochains mois parce que merci beaucoup Patrick Martin, président du BDF d'avoir été notre invité. et...